Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un petit tutoriel pour résoudre le problème qu'on a avec EZFN dernièrement. Donc le problème est que lorsqu'on lance le jeu, le jeu démarre au départ correctement et puis après 5 secondes, voire ça dépend, chez certaines personnes ça fait 20 secondes que le jeu est démarré et il crache instantanément, ça va pas jusqu'au chargement etc. Donc là on va voir le problème tout de suite. Voilà voilà, donc le jeu a démarré et il a craché instantanément. Alors j'ai mis pas mal de temps à trouver d'où venait le problème, j'ai carrément été jusqu'à réinstaller mon Windows, c'est pour ça que là il est tout clean. Donc voilà, c'était un problème au niveau des pilotes graphiques. Alors si chez Nvidia ça fait la même chose, je ne pourrais pas trop vous aider parce que personnellement je suis passé AMD depuis un petit moment. Et voilà, en l'occurrence c'est surtout côté driver AMD pour tout ce qui est car graphique. Donc voilà, donc la petite solution elle va être très simple, très courte et très facile. Ce qu'il va falloir faire déjà, c'est, on va aller voir quelle version on a à l'heure actuelle dans notre, enfin qui est utilisé pour notre cas graphique. En l'occurrence c'est la dernière, la 24.7.1. Celle avec laquelle donc il y a le bug, il y a le problème. Donc il va falloir désinstaller ce driver pour le downgrade et installer un driver propre, le nouveau. En l'occurrence, GTC ça fonctionne avec la version 24.5.1, voilà. Et j'avais aussi essayé avec la 24.6.1, ça ne donne rien, ça donne la même chose donc on va rester sur la 5.1. Donc pour ce faire, vous allez vous rendre sur votre navigateur et vous allez donc taper DDU. Display, driver, non, display, driver, installer, voilà tout simplement. Vous allez sur le premier lien, donc lien officiel quoi. Et nous on est en Europe, on va télécharger sur un serveur européen. Vous pouvez glisser ça sur le bureau. Et on va laisser le logiciel se télécharger. Donc ensuite on va l'extraire. Ici. Et on va pouvoir exécuter en administrateur le désipage de l'archive. Voilà, donc on peut tout supprimer ensuite. Tac. Et on va installer, enfin même pas, c'est même pas un logiciel qui s'installe, c'est un logiciel portable. Donc les liens seront en description évidemment. Et donc voilà. Donc une fois que le logiciel est bien là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller dans les paramètres Windows. Pour aller dans mise à jour et sécurité, puis l'onglet récupération. Je vais démarrer en mode démarrage avancé. Faites redémarrer maintenant. A la suite de ça, vous allez faire dépannage. Options avancées. Et vous allez aller dans l'onglet paramètres. Faites redémarrer. Voilà. Donc ici, ce qu'on va choisir, c'est l'option 4. Mode sans échec, sans le réseau. On n'en a pas besoin. Et comme il ne peut que plus apporter de mal que de bien, on ne va pas le mettre. On n'en a pas besoin. Vous allez taper votre mot de passe. Donc là, vous êtes en mode sans échec. Donc sûrement vous en haut, vous aurez écrit mode sans échec. Moi, je ne sais pas pourquoi, il n'apparaît pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ouvrir DDU et l'exécuter, tout simplement. Voilà. Donc, on va fermer ça. Et voilà. Donc là, on a le logiciel. On va choisir donc le GPU. Parce que c'est ici, c'est un logiciel pour désinstaller le driver GPU. Donc on va sélectionner GPU. Et donc, personnellement, je suis chez AMD, il a détecté automatiquement. Si vous êtes chez Nvidia, vous sélectionnez Nvidia, évidemment. Là, vous allez simplement cliquer sur le petit bouton nettoyer et redémarrer. Tout va se passer tout seul. Ça va être très simple, très rapide. De retour sur notre bureau, voilà, on tape notre mot de passe. DDU a donc bien installé, enfin, désinstaller le driver. On va pouvoir installer l'ancienne version de notre driver. Donc, moi, personnellement, enfin, vous, je vais vous montrer pour aller télécharger l'ancienne version du driver. Vous allez, sur Google, vous allez taper Download Previous Driver for, enfin, en l'occurrence, votre cas graphique AMD, en l'occurrence. Voilà. Ensuite, vous allez sélectionner le driver pour votre version Windows. Et donc, en l'occurrence, celle que je vous recommande, c'est la 24.5.1. C'est avec celle-ci. Ça fonctionne correctement, c'est stable. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, ça serait pareil, par exemple, pour une 6600 XT. Tac. Voilà. Windows 10, en l'occurrence, ou Windows 11, peu importe. Et donc, là, 24.5.1, c'est exactement la même chose. On ne va pas autoriser AMD à récupérer nos informations. Et vous allez faire Installer, tout simplement. Une fois, donc, que le driver AMD a été installé, vous allez pouvoir le supprimer de votre bureau et redémarrer votre machine. Nous voici de retour sur notre bureau. Donc, euh... Toc, toc, toc. Voilà. Les drivers s'installent encore. On a donc pu constater, maintenant, que les drivers sont correctement installés. Donc, quand on va dans les réglages AMD, on voit qu'on est à la version 24.5.1. On peut faire une recherche de mise à jour. Il va nous en détecter une, sauf que nous, évidemment, on n'en veut pas. On va aller désactiver les mises à jour automatiques. Et puis, voilà, c'est tout. Et on va pouvoir tester EZFN, maintenant. Et constater que le tout fonctionne correctement, sans souci. On ne voit pas qu'il n'y a aucun problème. Euh... Voilà. On est bien dans notre lobby. On peut bien lancer une partie. Bon, je ne vais pas faire cette étape. Je vous remercie d'avoir regardé mon petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura bien aidé. Moi, j'ai mis 4-5 heures à trouver le... À trouver d'où venait le problème. C'était assez compliqué. Je suis content. Je l'ai trouvé. Le jeu fonctionne correctement. Je suis écarré. Voilà. Allez, tchou tout le monde. Tchou tout le monde.